Bonjour à tous. Peut-être quelques points avant de rentrer dans le vifre du sujet. Donc le webinaire organisé aujourd'hui par e-Born et Glimpact est enregistré, donc il y aura possibilité de le partager. On le partagera aux différents participants et vous pourrez ensuite le communiquer à certains de vos collègues. C'est une première remarque. Une deuxième remarque s'agissant des questions. Donc il y a possibilité de poser un certain nombre de questions dans le chat. Ces questions, soit on aura l'opportunité d'y répondre en live. Frédéric Betens qui est avec moi aujourd'hui, et on va se présenter l'un et l'autre, pourra, pour les questions peut-être les plus simples, y répondre en séance. On garde aussi un petit temps de cinq minutes au moins en fin de séance pour faire une synthèse de certaines questions, et les questions les plus récurrentes, peut-être les adresser en séance. Et de toute façon, on garde une trace de chacune de vos questions. Et comme chacun d'entre vous a pu s'inscrire préalablement, on pourra revenir vers vous pour apporter les compléments de réponse, le cas échéant. Voilà, il est 10h01. Je vous propose de commencer. Donc merci à tous d'être présents. Donc on a souhaité organiser ce webinaire pour couvrir un thème d'actualité. Et donc on l'a organisé avec la société Glimpac. Et donc le thème, c'est quel choix environnemental pour son emballage secondaire. Donc peut-être un petit mot pour se présenter. Frédéric, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Merci à Mathieu et à Reborn de nous avoir sollicité pour l'organisation de ce webinaire. Donc moi, je suis Frédéric Bettenz, responsable des études et des projets chez Glimpac. Donc je suis aussi cofondateur et je suis ravi de passer cette heure avec vous pour vous amener une dimension plus experte au niveau environnemental justement sur ce thème. Merci. Donc Mathieu Habitboul, moi je suis directeur général chez Reborn et en particulier actif sur tous nos projets autour du recyclage et développement de nouveaux produits recyclés. Donc je vous propose de dire un mot rapide sur Reborn. On introduira ensuite Glimpac, la méthode dite PEF. Ça c'est Frédéric qui nous présentera ça. Voir comment on utilise PEF pour le choix de son emballage secondaire et les variables sensibles et hotspots. Nous, Reborn, on présenterait un peu comment on a utilisé PEF et les conclusions qu'on en a eues. Et surtout, on passera du temps dans la deuxième partie de ce webinaire sur la comparaison de différentes solutions d'emballage et leur impact. Et ça de manière comparative, donc avec un focus de comparaison entre les solutions en base polyéthylène, en base polyéthylène recyclée ou à partir de matériaux type carton. Donc pour attaquer un petit mot sur Reborn, donc le groupe a récemment changé de nom. Donc Reborn, c'est notre nouveau nom pour porter une nouvelle ambition. On est à la fois, on a la particularité d'être à la fois collecteur de déchets, recycleur et transformateur donc de polyéthylène recyclé. Et c'est ça notre ambition et c'est ce que marque ce nouveau nom. Et on a un certain nombre de sites en France, comme Normandie, à côté d'Orléans, dans les Vosges, dans les Pyrénées. On a un site de recyclage, un premier site de recyclage dans la région de Rennes-Alpes. Le groupe en quelques chiffres, donc il y a ces cinq sites en France dont je parlais. On a 400 employés, chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. On exporte dans une soixantaine de pays. Et actuellement, on a deux lignes de recyclage. On a 10 000 tonnes de capacité. On a un plan d'investissement ambitieux dont je parlerai rapidement tout à l'heure pour monter à sept lignes de recyclage d'ici à 2025 et être organisé à partir de trois sites. Ce sont les trois cercles qu'on voit ici pour avoir une collecte de déchets efficace d'un point de vue environnemental. La particularité de nos gammes produits, c'est qu'on vend exclusivement des gammes produits monomatériaux à partir de polyéthylène destinées à quatre marchés principaux. Des applications pour le food and beverage, pour l'hygiène, pour les métiers de la construction et de la logistique et aussi pour certains confrères du quatrième segment, des produits pour certains confrères du monde du packaging, puisqu'on commence à vendre des matières recyclées. Aujourd'hui, le focus du propos va être sur le food and beverage. Et c'est ce type d'emballage secondaire dont on va parler. Et pour terminer sur Reborn, notre ambition pour 2025, c'est que 80% de nos produits au moins soient 100% fabriqués à partir de matières recyclées. C'est-à-dire utiliser plus de 40 000 tonnes de recyclées par an pour 80 000 tonnes environ d'économie d'émission de CO2 par an. Et aujourd'hui, où on en est, c'est une initiative lancée il y a quatre ans, on a déjà 30% de ce qui est vendu qui est 100% à partir de matières recyclées polyéthylènes. Donc c'est 30 000 tonnes à peu près d'économie de CO2 par an et ça correspond à environ 1,5 milliard d'emballages vendus chaque année. Voilà pour Reborn. Je passe à Glimpact. Je vous laisse la parole. Merci Mathieu. Alors on va faire... On n'est pas en plein écran. Oui, voilà, parfait. On va faire la même chose. Évidemment, c'est une présentation rapide de Glimpact. Alors Glimpact, c'est une... Si vous pouvez avancer Mathieu. C'est une start-up. On est encore un projet assez jeune qui est né justement dans la dynamique d'un vaste projet européen qui est le Single Market for Green Products porté par la Commission européenne rassemblant tous les États membres, énormément d'industriels autour de la table qui ont travaillé à la mise en place d'une méthode spécifique qui s'appelle le PEF. On peut passer au slide suivant. Et donc, Glimpact se caractérise par une plateforme technologique aujourd'hui. Alors une équipe évidemment d'experts, mais une plateforme technologique qui permet l'évaluation en ligne de la performance environnementale aussi bien des produits et des organisations. Selon donc la méthode dite PEF ou OEF pour les organisations, PEF pour Product Environmental Footprint, avec une double finalité finalement sur cette évaluation. C'est l'analyse de développement évidemment de cette performance environnementale pour permettre la mise en place de plans d'éco-conception dynamique et une valorisation des efforts mis en place par les organisations. Et enfin, de permettre à toutes les parties prenantes de placer l'éco-conception réellement et ce développement au cœur de leur stratégie de développement. Alors pour ça, nous, on a une ambition qui est très forte au slide suivant qui correspond en fait à l'idée de faire de cette performance environnementale non seulement un levier de développement, d'innovation et de différenciation pour les acteurs de l'industrie. Donc on s'adresse nous directement aux industriels mais aussi on s'adresse aux consommateurs puisque l'idée, et c'est évidemment l'objectif de ce cercle vertueux, c'est de faire aussi de cette performance un critère de sélection pour les produits, pour les consommateurs, etc. Et ici, on est dans une logique emballage secondaire, mais évidemment ça participe à l'ensemble de cet écosystème. Alors la méthode PEF, en trois grandes idées, ce qu'il faut retenir pour démystifier un petit peu cette méthodologie qui n'est rien d'autre en fait qu'une approche cycle de vie. Donc ça veut dire qu'on évalue l'ensemble des impacts que peut entraîner un emballage, de l'alimentation, du cosmétique, on pourra en parler, mais donc c'est de prendre bien en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie. Ça c'est la première chose à retenir sur le PEF. On prend bien toutes les étapes du cycle de vie. La deuxième chose à retenir sur le PEF, c'est une approche multicritère. C'est une approche multicritère. Ce que ça sous-entend, et c'est très important, on parle évidemment beaucoup de carbone aujourd'hui, de changement climatique, c'est un des indicateurs de l'environnement. Derrière le changement climatique, il n'y a pas la consommation d'eau par exemple, il n'y a pas les consommations directement d'énergie, il n'y a pas la toxicité, etc. Donc en fait, l'Europe a défini 16 indicateurs qui concourent tous à l'ensemble de l'évaluation environnementale. C'est comme si on rajoutait une définition dans le dictionnaire. Et donc il faut bien aujourd'hui avoir la vue multicritère. Et c'est une des actions qu'a fait Reborn, c'est de passer aussi dans leur état d'esprit d'une vision monocritaire à cette vision multicritère. Et cette vision multicritère, qui est somme toute complexe, puisqu'il n'y a plus qu'un indicateur, et c'est le troisième point à retenir de la méthode, c'est qu'elle a permis de définir un score unique par une méthode de normalisation et de pondération, toujours guidée par les instances techniques de la Commission européenne, pour finir sur une note unique dont l'unité est le point environnemental et qui va permettre évidemment de façon simple de comparer des produits les uns avec les autres. Alors le PEF, on vient de le décrire, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment s'inscrit l'emballage secondaire dans le PEF et dans les recommandations de l'Europe. Alors la première chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que, évidemment, l'emballage secondaire fait pleinement partie du périmètre de l'évaluation PEF. Mathieu, on peut passer au slide suivant. Donc ça fait pleinement partie, évidemment, de cette évaluation, aussi bien au niveau de la production, transport et fin de vie. Donc l'emballage secondaire est partie intrinsèque de cette évaluation environnementale. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que selon les PEF, selon les catégories produits, qu'on parle du food, détergent, cosmétique, cette évaluation PEF peut aller de quelques pourcents jusqu'à 8, 9, 10 % de l'impact environnemental global. Évidemment, moins, bon, ça c'est du relatif, donc moins le contenu, on va dire, est impactant, plus l'emballage qui l'entoure peut lui avoir une importance, évidemment, au niveau de cet impact relatif. Si on passe au slide suivant, on voit aussi que l'emballage secondaire, c'est clairement un levier d'amélioration sur lequel l'ensemble des industries peut travailler. Si on fait un focus sur les eaux embouteillées, par exemple, on peut voir que la méthode PEF va évaluer cet impact à environ par litre de produits délivrés à un demi-gramme de CO2 par litre sur cet aspect d'emballage secondaire qui équivaut plus ou moins ici, en l'occurrence, à un demi-point environnemental par litre. En comparaison de ça, on sait que l'emballage primaire, évidemment, qui lui est beaucoup plus impactant, il va être, disons, entre 10 fois et 30 fois plus impactant que l'emballage secondaire. Ça, c'est du relatif, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si on prend une entreprise qui produit un milliard de litres d'eau, par exemple, on va avoir environ 500 tonnes de CO2 qui est produit, 450 points PEF, et donc ça pourrait être l'équivalent, juste pour avoir une équivalence du quotidien, à environ la consommation électrique de 3 700 ménages ou de l'impact annuel de 3 000 voitures environ en France. Donc, ça donne une perspective, et ça, c'est juste pour une entreprise, mais de l'intérêt en absolu, évidemment, de travailler sur cette thématique d'emballage secondaire, quand bien même c'est moins impactant aujourd'hui, assez logiquement, que l'emballage primaire. Alors, la partie suivante, elle est un peu périlleuse de mon côté, mais c'est de vous donner un certain nombre de points sur lesquels il est important de réfléchir ou d'avoir conscience lorsqu'on est en discussion avec des groupes, des industriels, des scientifiques qui présentent des résultats qui sont liés à une étude. Alors, ici, on va faire évidemment un focus sur l'emballage. Mais donc, voilà, c'est un certain nombre de points, de points d'alerte, je vais dire, qui sont importants à avoir en tête. Alors, le premier point d'alerte, c'est la logique de périmètre. Alors, le périmètre, c'est évidemment extrêmement important, puisque quand on évalue un produit comme un emballage, et ce d'autant plus un emballage secondaire qui va être amené jusqu'à un consommateur, mais c'est de quel périmètre on parle. Est-ce qu'on parle d'un périmètre qu'on appelle cradle to gate, donc du berceau à la porte, sous-entendu avant que ce soit distribué à la porte de l'industriel qui le produit. Et donc, on pourrait avoir un reborn qui dit, moi, mon impact, c'est X. Et le X, en fait, c'est à la sortie de son usine. Oui, mais derrière, on ne sait pas à quel endroit ça va être vendu, quel va être le schéma logistique jusqu'au consommateur, etc. Et donc, on a une vision qui n'est pas la vision complète de l'environnement pour reprendre les différentes étapes du cycle de vie dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on a la version complète qui est celle qu'on appelle le cradle to grave. Cradle to grave qui prend donc bien en compte les extractions de matières premières tout comme le premier périmètre, mais qui va jusqu'à la fin de vie et qui prend donc en compte aussi les filières de fin de vie, filières de recyclage, incinération, etc. qui, on le sait, dépendent des pays, sont dépendantes des pays et des différentes choses qui sont mises en place, filières qui sont mises en place au niveau national. Donc, c'est évidemment important d'avoir cette vision complète, puisque ça peut aussi, dans la comparaison entre des matières, introduire un certain nombre de différences. Le deuxième thème sur lequel il est important d'avoir une bonne visibilité, c'est la communication qui est faite autour de la recyclabilité. On va entendre beaucoup de personnes parler de « moi, j'ai une matière recyclable » ou « j'ai un emballage recyclable ». Mais la vraie question derrière tout ça, c'est que, évidemment, la recyclabilité est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. On peut être recyclable, mais ne jamais arriver jusqu'à une filière de recyclage. Donc, ce qui est important, évidemment, dans l'évaluation environnementale, et là, je prends la casquette, évidemment, experte, mais c'est de s'assurer qu'on a un recyclage qui est effectivement fait. Et donc, dans ce cas-là, attention à ne pas confondre recyclabilité et recycler. Et donc, le fait que quelque chose est recyclable n'est pas pris en compte. En revanche, la méthode PEF prend bien en compte le recyclage effectif d'un emballage, d'une matière, etc. Le troisième thème sur lequel il est important d'avoir une conscientisation, c'est sur la différence, finalement, entre le fait de parler d'incorporation de matière recyclée et le fait de recycler en fin de vie de la matière. Alors, ce sont les deux phases d'une même pièce, puisque vous l'avez évidemment compris, si mon produit A est recyclé en fin de vie, on va générer un flux. C'est ce que fait Reborn. Il génère un flux, mais qui, du coup, va être incorporé dans un produit B. Mais, du coup, on n'a pas le produit A qui peut dire j'ai un gain environnemental qui correspond à tout ce recyclage et le produit B qui, en même temps, dit moi j'incorpore le même flux et donc j'ai aussi tout le gain environnemental. Donc, il y a une vraie question d'allocation qui se pose entre ces deux produits en se disant bon, on sait qu'on a un flux de matière recyclée qui, effectivement, constitue un bénéfice environnemental puisqu'il permet d'éviter une matière vierge primaire. Et donc, la question, c'est ce bénéfice, on le donne au produit A, qui a permis la génération de cette matière recyclée ou on le donne au produit B qui, lui, l'a incorporé pour, effectivement, lui permettre de boucler au niveau circularité. La méthode PEF, évidemment, répond à cette question, à cette problématique avec un concept qui s'appelle la Circular Footprint Formula. On pourra en parler plus longuement, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui alloue les bénéfices entre cette production et fin de vie. Et donc, ce que moi, je voulais vous dire ici, c'était de bien faire, évidemment, attention sur un discours qui serait de dire quelqu'un qui dit j'ai 100% de matière recyclée incorporée et en même temps, mon produit est recyclé à 100%, donc j'ai quelque chose de tout à fait magique. Alors, c'est vrai, mais il faut faire attention puisqu'il y a une allocation entre ces gains. Le point suivant, et c'est un focus sur la partie plus émission au niveau du changement climatique, mais qui est importante à comprendre, et ce d'autant plus quand on parle d'emballage secondaire, puisque dans l'emballage secondaire, on va très rapidement être sur des solutions soit plastiques, soit des solutions plutôt orientées carton. Les solutions orientées carton sont évidemment des solutions qui sont issues de pulpe et donc de toute une partie qui concerne le biogénique, donc tout ce qui concerne la forêt. Et donc, c'est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, il y a trois grandes composantes à changement climatique. Il y a tout ce qui est la partie fossile qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à tous les combustibles fossiles, donc les énergies, tout ce qui est digestion, enfouissement, enfin toutes des choses que vous connaissez bien et qui sont les premières choses auxquelles on pense quand on pense au changement climatique, bien entendu. Après, il y a toute une partie biogénique dont je parlais justement et qui vont être liées aux émissions de gaz à effet de serre qui vont être liées à la transformation ou la dégradation de la biomasse. Donc typiquement, la photosynthèse qui permet de capter du CO2 est considérée comme du carbone biogénique. Je vais vous dire un mot là-dessus, évidemment. Il y a du méthane biogénique, etc. Donc c'est toute cette partie-là. Et puis, il y a la partie enfin sur l'utilisation et le changement d'affectation des sols. Donc typiquement, on avait un espace de prairie ou de forêt et ça devient un espace urbain où on change d'affectation des sols. Ça va entraîner aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc trois composantes pour cette partie de gaz à effet de serre. Et c'est d'autant plus important si on va au slide suivant qu'en fait, il y a un grand concept à avoir en tête. C'est que normalement, sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, le carbone biogénique qui est capté est réémis en fin de vie. Et là, vous voyez déjà l'importance du périmètre dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est sous-tendu sur ce point, c'est que quand on a un arbre qui va pousser, il va effectivement avec la photosynthèse capter du carbone. Ça fait partie de son process. C'est ce qu'on appelle du coup un puits carbone puisqu'il y a le carbone qui est introduit dedans. Ça peut devenir un carton du bois brûlé, peu importe. Et en fin de vie, quand il va être mis en décharge ou quand il va être brûlé, ce carbone biogénique va en fait être réémis. Et l'idée, c'est que sur un cycle de vie, on a une neutralité sur ce carbone biogénique. Donc on a l'absorption qui est égale à l'émission. Et donc en fait, ce que la méthode PEF recommande aujourd'hui, c'est de ne pas prendre en compte cet élément puisqu'il y a une neutralité sur les deux étapes. Pourquoi je vous dis que c'est important ? Parce qu'effectivement, dès le moment où on capte du carbone et qu'on s'arrête à la porte de l'industriel, forcément, on n'a pas la partie réémission qui est liée à la fin de vie, au fait de brûler le carton ou de le mettre en décharge ou sa fin de vie classique. Et donc c'est pour ça qu'il faut non seulement avoir conscience de l'ensemble des étapes, mais il faut aussi bien comprendre que ici, tout ce qui est carbone biogénique est, d'après la méthode, évidemment, lié à une neutralité sur l'ensemble du cycle. Un dernier point avant de repasser la parole à Mathieu et de le laisser nous expliquer comment Reborn a justement sur base des discussions qu'ils ont pu avoir avec nous et d'autres acteurs intégrer tous ces éléments-là. On souhaitait nous faire une analyse rapide des hotspots juste pour aussi vous conscientiser sur cette partie-là, sur, quand on compare justement ces deux grandes solutions qui apparaissent comme les plus évidentes au niveau de l'emballage secondaire, le film plastique et la boîte en carton, c'est intéressant de voir et de mettre en perspective des chiffres qui sont assez similaires finalement, c'est que 80% de l'impact, on est bien en relatif ici, que ce soit pour le film ou pour la boîte en carton, sont issus, on va dire, des matières premières, donc vraiment du granulé de plastique d'un côté et de la production de la pâte à papier et de l'autre. À ça viennent s'ajouter évidemment les étapes de production, on est le même des différents emballages. On a un changement climatique, je vous en parlais, dans cette vision multicritère qui en fait est d'un côté environ un tiers de l'impact environnemental et de l'autre moins d'un tiers et ce n'est même pas dans le cas du plastique l'impact principal puisque l'impact principal dans le cas du plastique vient de l'utilisation des ressources de type fossile. Donc ça veut dire tout le contenu, tout le contenu ressources qui est dans la partie en fait granules de polyéthylène. Là où du côté du côté carton on va aussi avoir ce même indique, cette même catégorie d'impact et l'utilisation des sols liés comme on le disait aux matières premières qui là viennent de forêt etc. Et puis ce qui est important à voir aussi c'est que le taux de recyclage donc le taux de recyclage effectif pris en considération en Europe pour le plastique d'un côté 29% pour le carton 75% de l'autre côté. Donc voilà quelques chiffres juste pour amener les hotspots et je repasse la parole à Mathieu. Merci beaucoup Frédéric. Je repasse de l'autre côté. Alors effectivement merci pour cette introduction à la méthode PEF. Nous peut-être un exemple un peu de notre parcours si on tente de le résumer. Donc nous depuis 2010 environ on a une ambition double c'est d'améliorer l'empreinte de nos emballages et leur fin de vie avec un certain nombre de questions qui se posent une fois qu'on dit améliorer nos emballages qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire que mieux concevoir ces emballages ? Quels sont les défauts du plastique ? Comment les quantifier ? Comment apporter les bonnes réponses ? Et puis la fin de vie aussi vous distinguez Frédéric recyclable et effectivement recyclé donc on a beaucoup travaillé à essayer de comprendre comment était organisé le marché des déchets en Europe qu'est-ce qui se passait pour les déchets plastiques et les déchets de polythylène en particulier ça a été donc nos deux axes de travail principaux donc peut-être pour détailler le premier axe sur l'amélioration des emballages on est parti d'un certain nombre de constats de perceptions sur les impacts associés à des emballages plastiques donc j'essaie de les résumer c'est pas exhaustif mais les trois principaux points sont le fait que c'est issu d'une ressource fossile non renouvelable dans la très grande majorité des cas ces déchets sont durables et visibles puisqu'un certain nombre d'entre eux d'ailleurs flottent et on va avoir une durée de vie de plusieurs dizaines si ce n'est plusieurs centaines d'années quand ils ne sont pas gérés dans les bonnes filières et aussi c'est associé une fabrication dite chimique une synthèse qui n'est pas naturelle donc avec ces grands thèmes en tête on a travaillé j'ai riborne à se dire comment on peut travailler sur des ressources différentes des modèles moins linéaires pour faire mieux et beaucoup mieux donc de passer de ressources fossiles à une ressource qui ne le serait pas des ressources qui seraient utilisables plusieurs fois donc être beaucoup moins dans une logique linéaire et quelque chose qui serait fabriqué et aussi une échelle plus locale et à faible impact une fois qu'on a dit tout ça on a été confronté à une grande question c'est comment quantifier tout ça et être sûr que les options qu'on prenait allaient dans la bonne direction donc je reviens effectivement à la méthode PEF si je jalande les grandes étapes chez nous en premier lieu on a travaillé à mesurer à apprécier l'empreinte carbone de nos activités et en particulier de nos produits on a utilisé notamment en France des méthodes recommandées par l'ADEME ce qui nous a permis de faire des premiers bilans sur la partie donc émissions carbone sur des films à partir de matières vierges et aussi en comparaison qu'est-ce que donnaient qu'est-ce que donneraient ces mêmes films avec une certaine teneur en matière recyclée et on a essayé aussi de commencer à comparer nos émissions par rapport à d'autres solutions le problème de ces méthodologies on le rappelait tout à l'heure c'est que c'est monocritère et ça ne donne qu'une vision que partielle de l'impact des produits et aussi ça rend assez compliqué les comparaisons chaque technologie met en avant ses avantages et in fine on a beaucoup de difficultés à savoir quels sont les bons choix on s'est tourné ensuite vers des outils plus classiques d'analyse de cycle de vie mais qui posent là aussi d'autres problèmes d'autres contraintes les simulations sont assez longues c'est assez onéreux donc ça on est obligé de s'arrêter au bout d'un certain moment et in fine on a la difficulté de la pondération on arrive à faire un bilan sur un certain nombre de paramètres mais une fois qu'on a tous ces paramètres en main c'est bien c'est difficile impossible de savoir comment on les pondère entre eux et donc in fine est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien c'est pas aisé donc c'est comme ça et pour cela qu'on a cherché à aller plus loin donc garder les avantages de cette approche analyse de cycle de vie mais utiliser une méthode bien cadrée bien normée multicritère avec des facteurs de pondération un cadre clair aussi pour évaluer l'intérêt de telle ou telle action et aussi ce qui était intéressant et important pour nous c'était de trouver un outil qui permette des simulations alors j'écris la rapide c'est pas c'est pas hyper rapide mais c'est quand même assez rapide et assez itératif on peut faire rapidement varier certaines hypothèses pour voir si c'est mieux si c'est moins bien comment ça se comporte et je pense que c'est vraiment ce genre d'outil dont on a besoin pour avancer face aux problématiques des emballages aujourd'hui et donc pour partager de manière synthétisée et Frédéric pardon ira plus loin tout à l'heure un peu les premiers enseignements que nous avons découvert avec PEF quant à nos produits donc effectivement la matière première vierge c'est 80% des émissions et les premières simulations et donc pardon et la transformation des granulés en film ce n'est que un petit cinquième un tout petit cinquième de nos émissions donc clairement ça nous donnait un plan de route c'est-à-dire c'est effectivement sur la matière première qu'il faut travailler pour améliorer de manière significative notre empreinte sachant que les premières simulations mettaient en évidence que l'utilisation de matières recyclées à hauteur de 100% dans nos produits permettait de réduire l'empreinte de 43% ce 43% il y a une petite erreur excusez-moi c'est bien 43% tient compte de ce que rappelait Fédéric tout à l'heure à savoir que le bénéfice associé à la matière recyclée est partagé entre celui qui émet le déchet et celui qui utilise la matière recyclée donc ici quand on annonce 43% on a pris que la moitié des gains associés à l'utilisation de la matière recyclée l'autre moitié des gains étant réservé à celui qui avait initialement produit et utilisé cette matière voilà donc nos axes de travail ont été de travailler sur la substitution du polythylène vierge par du polythylène recyclé issu de déchets et aussi essayer on en parlera dans la dernière partie de se comparer à d'autres technologies donc ça ça a été l'axe numéro 1 donc comment améliorer nos emballages un petit mot rapide alors certains d'entre vous connaissent déjà ces éléments mais on a aussi à partir du moment où on s'est dit il faut utiliser une puce de matière recyclée se poser la question de comment on trouvait de la matière recyclée comment on faisait exister émerger se développer des matières recyclées donc on a beaucoup travaillé à la compréhension du marché et des gisements existants en Europe donc là une petite synthèse des choses qu'on a constaté donc le polyethylène c'est de loin le marché le plus important en termes de consommation par an de matière plastique c'est un marché qui est 3 à 4 fois plus important que celui du PET on parle de 15 millions de tonnes c'est une matière très durable donc on peut le voir là aussi des deux côtés de la pièce se dire c'est durable c'est pas bien quand ça finit en déchet ça va être visible pendant très et trop longtemps mais d'un autre côté un matériau durable si on les raisonne dans une logique circulaire c'est très intéressant on a fait un certain nombre de tests c'est recyclable au moins jusqu'à 7 fois sans perte de propriété importante par contre le point de départ c'est qu'aujourd'hui Frédéric le rappelait ce n'est recyclé à peu près qu'à 23% ça c'est pour le polyethylène en Europe la moyenne c'est 29% pour tous les plastiques mais le polyethylène est un peu en dessous donc il y a un potentiel énorme sachant qu'aujourd'hui en plus sur ce recyclage beaucoup est downcyclé donc utilisé dans des applications à moindre valeur ajoutée et puis alors ça a changé un peu mais ça n'était souvent pas vraiment recyclé en Europe mais plutôt vers l'Asie alors la bonne nouvelle derrière tout ça c'est que depuis depuis 3 depuis 4 ans le marché du recyclage du polyethylène est vraiment en pleine expansion on a une croissance de 25% par an donc ces taux dont on parle à l'instant T ils sont appelés à doubler tous les 3 ans on est sur la très bonne tendance en Europe juste pour faire une photo de ce qui se passait et ce qui se passe encore en moyenne en Europe les déchets plastiques il y en a 40% qui finissent encore en incinération 20% en décharge une partie recyclée mais vers le grand export asiatique ça il n'y a pas de statistiques très claires et bon ça ça a beaucoup diminué ça c'est certain mais on n'a pas de stats très claires sur où on en est aujourd'hui et aussi malheureusement ces déchets visibles dans les océans issus de filières de collecte mal maîtrisées voilà donc ça c'est la situation aujourd'hui alors nous par rapport à ça pour agir concrètement clairement on veut et on participe activement au développement et à l'essor de ce marché pour proposer des matériaux en matière recyclée il faut qu'ils soient recyclés et donc on a souhaité apporter notre expertise en chimie en collecte et tri de déchets pour participer à notre échelle on n'est pas la solution évidemment à nous tout seul mais d'être actif et acteur de développement et de l'essor de ce marché en Europe donc avec un plan d'investissement important que je mentionnais tout à l'heure qui nous porte à 40 000 tonnes de capacité de recyclage d'ici à 2025 pour atteindre cette ambition que je partageais au début et donc avec une conviction une certitude c'est que c'est bien cette volonté de surcycler le polythylène c'est à dire le recycler à une même valeur qui va permettre un vrai développement circulaire et c'est la possibilité et la solution pour donc en réduire l'impact sur l'environnement et améliorer leur fin de vie donc polythylène vierge versus polythylène recyclé ce qui est sûr c'est que il y a un avantage majeur à utiliser du polythylène recyclé ce dont on va parler maintenant je vais repasser la main à Frédéric c'est comment ceci se compare à d'autres technologies d'emballage je savais que le coup du micro m'arriverait à un moment merci Mathieu et pour avoir fait un bout de chemin nous évidemment on est comme vous l'avez compris nous on est un tiers indépendant un tiers de confiance qui 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 amenons la dimension d'évaluation environnementale sur sur les travaux des industriels donc à ce titre là Mathieu et Riband ont toujours été très satisfaits de pouvoir s'appuyer justement sur cette logique de tiers de confiance et nous pour avoir avancé avec Riband depuis quelques mois quelques années on est toujours impressionné de leur de leur volonté de voir les choses de manière très objective en se détachant de leur propre métier pour faire les meilleures choses stratégiques donc voilà c'est très appréciable et c'est l'objet de cette dernière partie qui est la présentation des résultats justement d'abord en faisant un focus sur des films sur des films avec des données d'activité de Riband ensuite avec des données évidemment avec toute la transparence qui sera la nôtre sur les évaluations qui ont été faites sur les boîtes carton et puis sur des comparaisons sur on va dire en définissant une unité fonctionnelle commune donc de définir une comparaison qui a du sens entre une solution d'emballage plastique et une solution d'emballage carton voilà si on passe au slide suivant vous verrez il y a pas mal de chiffres pas mal de tableaux et de graphiques on va essayer de rendre ça le plus digérable possible malgré tout mais donc pour revenir sur la logique de périmètre dont je parlais tout à l'heure ce qu'il faut bien comprendre c'est que la méthode prend bien en compte l'ensemble des étapes comme on le disait depuis la production des matières premières qu'elles soient vierges ou recyclées bien sûr un transport qui amène à la production dont parlait Mathieu c'est une production qui a plusieurs étapes une étape d'extrusion bien identifiée par rapport à une étape d'impression et de finition il peut y avoir un transport entre les deux mais généralement on va parler d'usines intégrées qui font l'ensemble de ces étapes c'est le cas ici des produits qui ont été évalués donc il n'y a pas de transport entre les deux étapes chaque fois qu'on est sur une usine forcément la plupart d'entre vous le savent évidemment il y a des consommations d'énergie des consommations d'eau cette eau doit être traité donc tout ça entraîne des impacts environnementaux bien entendu vos propres produits sont eux-mêmes les produits de Reborn sont eux-mêmes placés dans des mandrins ou autres de sorte qu'on a des emballages des emballages nécessaires pour leurs propres emballages donc tout ça évidemment est pris en compte rien n'est mis de côté pour arriver jusqu'à l'utilisation de ces emballages dans des produits que ce soit ici des produits plutôt alimentaires eau, détergent etc. si on passe au slide suivant on peut voir les principales données qui ont été utilisées pour l'étude donc forcément chacun de ces films vous voyez il y a trois colonnes c'est les trois films qui ont été les trois films rétractables qui ont été au milieu de l'étude ici donc des films on a été d'une logique de 0% de contenu recyclé dans la composition jusqu'à des films rétractables Reborn à 100% en contenu recyclé chaque fois avec une composition LDPE LDPE, HDPE additif encre évidemment le contenu recyclé on en a parlé il y a un transport de matière qui a fait l'objet ici de scénarios recommandés par le PEF qui sont des scénarios moyens on est sur de l'intracontinental puisque ici les produits comme le montrait Mathieu aussi dans leur développement c'est des produits qui vont être utilisés plutôt localement ou en tout cas dans une dimension européenne donc on a pris le scénario intracontinental de la méthode la région de fabrication on a vu les différents sites c'est bien en France les procédés extrusion, impression, finition j'en ai parlé avec chaque fois l'intérêt de travailler au plus près de l'industriel pour nous c'est de pouvoir utiliser des données d'activité réelle sur les consoles d'énergie on en a parlé sur est-ce que ces industriels ont des solutions pour avoir une énergie plus verte etc. et puis pareil pour la distribution et fin de vie certaines hypothèses mais qui ne sont pas du tout à l'avantage ici en l'occurrence du plastique puisqu'on a pris le scénario 100% Europe avec seulement 29% de recyclage là où on pourrait imaginer aussi de faire des scénarios qui n'ont pas été faits aujourd'hui mais où on augmente ce taux de recyclage qui sera un jour le cas d'ailleurs et qui donnerait une perspective plus intéressante encore pour le plastique si on passe au slide suivant mais on en a déjà parlé donc on va passer rapidement dessus mais comme ça vous avez bien cette image en tête c'est la décomposition alors ici c'est sur un produit bien spécifique que vous voyez dans la partie de gauche du slide donc on est sur le R100 ici donc c'est bien la partie qui est à 100% en contenu recyclé ici l'analyse est faite je le précise en cradle to gate mais c'est juste pour l'identification des hotspots puisque quand on travaille nous avec un industriel il y a la partie sur laquelle lui peut travailler très clairement et là on est plutôt au niveau d'une usine donc tout l'intérêt de ce périmètre dans cette partie-ci quand on sera dans la partie comparaison évidemment on sera bien en cradle to gate sur l'ensemble des étapes mais donc ce qui est important à voir ici on en avait déjà parlé c'est le fait que le changement climatique dont on parle beaucoup n'est pas le premier indicateur la première catégorie d'impact celle la plus impactante et que forcément les catégories d'impact ici sont principalement liées à cette production d'LDPE viage on va le voir dans la suite mais on a aussi de la consommation électrique lors de la production du film qui introduit d'autres catégories d'impact etc et donc cette vision multicritère qu'a embrassé qu'a embrassé Reborn elle est intéressante parce que très souvent on a nous des clients qui découvrent ça et qui se rendent compte et qui du coup challenge est-ce que en fait les choix stratégiques qu'ils font parfois depuis plusieurs années est-ce qu'ils sont dans la bonne direction et ici il a été extrêmement rassurant pour Reborn de s'assurer que c'était bien le cas et donc ils pouvaient affiner et continuer la dynamique qui a été créée chez eux si on passe au slide suivant on a maintenant une décomposition non plus par catégorie d'impact les fameux multicritères du PEF mais on a bien la décomposition par étapes du cycle de vie et donc c'est intéressant de voir effectivement je pense que Mathieu avait le chiffre de 80% en moyenne sur leurs produits ici on est à 72% tout simplement parce qu'on est sur du R100 aussi donc ça veut dire que la contribution des matières premières va être plus faible sur un total qui lui diminue aussi mais donc en relatif évidemment on gagne déjà l'impact relatif des matières premières production et transport est descendu à 72% et c'est intéressant de voir que dans cette partie là on retrouve dans la partie droite du slide on va retrouver 52% qui va être lié à tout ce qui est LDPE 39% à LDPE et HDPE donc les autres éléments de la composition et le transport finalement qui n'est pas l'impact principal ce qui est une information évidemment aussi qui est aussi clé pour un certain nombre d'industriels qui découvrent qu'en fait la logique du transport elle n'est pas trop là elle est surtout sur les pratiques et les bonnes pratiques qui sont à mettre en place dans le choix des fournisseurs l'aide pour les fournisseurs poser les bonnes questions et les aider aussi à s'améliorer et donc très clairement pour Mathieu la sélection du flux et pour Reborn la sélection des flux et garantir que finalement ces matières premières qu'utilise sont environnementalement intéressantes est clé si on passe maintenant au même genre d'analyse pour la partie boîte en carton une fois de plus il y a la question du périmètre qui est important donc on peut passer au slide suivant Mathieu donc oui quand je parle du R100 c'est bien le 100% incorporation de matières recyclées et donc dans cette partie là idem on a la logique de qu'est-ce qu'on a dans le cycle de vie on va dire de cette boîte en carton pareil production de la pulpe donc on va jusqu'à est-ce qu'elle est mécanique est-ce qu'elle est chimique est-ce qu'elle est recyclée quelle est son origine est-ce que c'est du bois hardwood du bois softwood du bois dur du bois voilà quel type de résine est-ce qu'il vient c'est un bois est-ce qu'il vient d'Europe est-ce qu'il vient de hors Europe etc donc toutes ces questions là se posent dans cette production de pulpe il y a des productions de produits chimiques qui vont intervenir aux différents niveaux de production du carton on a la production du carton en tant que telle à partir de la pulpe et puis on va avoir la mise en forme de cette boîte carton fait avec des étapes de découpage d'impression de pliage une fois de plus on a considéré une usine intégrée entre autres et à la demande de reborn d'ailleurs pour pas introduire un biais sur ce transport qu'on mettrait ici et pas dans le cas d'ailleurs des plastiques donc pour garder aussi un périmètre comparable et faire on va retrouver les consommations d'énergie enfin voilà donc tout ça est bien pris en compte tout ça est bien pris en compte et une fois de plus quelles sont les données utilisées pour le scénario on peut passer au slide suivant quand on voit les données utilisées pardon les données qui sont utilisées là on a deux grands scénarios on a d'une part un scénario européen un scénario américain qu'on a voulu distinguer parce qu'on avait cette possibilité justement d'avoir différents types de pâtes à papier qui elles sont basées sur 60% de pâtes crâtes blanchies de feuillus et 40% de pâtes et là on a deux grands scénarios on a d'une part un scénario européen un scénario américain qu'on a voulu distinguer parce qu'on avait cette possibilité justement d'avoir différents types de pâtes à papier qui elles sont basées sur 60% de pâtes crâtes blanchies de feuillus et 40% de résineux alors la plupart des sources vous le voyez peut-être en bas de slide et on pourra vous partager ça sans problème mais proviennent donc les données utilisées ici proviennent soit directement de bases de données de bibliographies reconnues telles que EcoInvent par exemple qui partagent pas mal d'informations aussi sur justement les inventaires qu'eux-mêmes ont créés et sur les rapports qui ont permis de créer ces inventaires histoire nous d'utiliser cette base bibliographique pour pouvoir construire des scénarios d'une part représentatifs mais aussi réalistes évidemment dans une idée de comparaison ou de rapports additionnels les infos sont partagées en bas de slide évidemment on a des régions de production de pâtes soit Europe soit Amérique du Nord j'en ai parlé avec des scénarios une fois de plus qui proviennent directement de la méthode qu'elle soit intracontinentale notamment en Europe ou intercontinentale si l'idée est de vendre un produit créé à partir de bois nord-américain en Europe la production de carton pour laquelle on a des consommations évidemment la fabrication de la boîte en carton pour laquelle on avait aussi des éléments directement des bases de données et puis pour la distribution fin de vie idem on ne change pas une équipe qui gagne on a gardé les scénarios recommandés par la méthodologie européenne et donc on a bien ici 75% de recyclage versus le fameux 29% dont j'ai parlé tout à l'heure sur la partie plastique voilà pour les scénarios ce qui est intéressant c'est de voir directement qu'entre ces deux scénarios déjà au slide suivant on a une grande différence d'impact alors bien entendu c'est du scénario donc je ne connais pas aujourd'hui la quantité de produits vendus en Europe qui sont faits avec des pulpes d'Amérique du Nord mais au minimum c'était intéressant de démontrer ici que non seulement de par l'impact de la production de la pulpe avec un impact d'utilisation des sols qui est beaucoup plus qui est régionalisé au niveau de la méthodologie et qui est beaucoup plus impactant en Amérique du Nord mais aussi avec ce transport qui induit une différence dès le moment où on est sur des transports aussi éloignés là pour le coup ça peut commencer à jouer on a un impact qui est environ 40% plus impactant donc d'où l'intérêt ici en tout cas pour les industriels qui utiliseraient des cartons de s'assurer aussi qu'on est sur des cartons qui sont issus d'Europe avec des forêts gérées durablement ce qui est la plupart du temps le cas d'ailleurs en Europe donc cette première différence elle est évidemment intéressante on peut faire le même genre d'analyse que ce qu'on a fait sur le plastique évidemment très rapidement pour montrer qu'au niveau des différentes catégories d'impact on va retrouver le changement climatique ici pour le coup qui est le premier indicateur mais vous voyez que finalement la vision multicritaire elle est très différente d'une matière à l'autre puisqu'ici c'est bien le land you donc l'utilisation des sols en tant que tel qui est un impact régionalisé et qui dépend donc d'un certain nombre de critères et entre autres de l'endroit où se trouvent les origines des matières mais on a aussi le ressource fossile tout ça avec des proportions différentes donc l'analyse quand on parle d'emballage secondaire selon qu'on soit plutôt travaillant sur le plastique ou sur le carton cette approche et cette vue complète si on passe au slide suivant Mathieu histoire d'assez vite arriver sur la comparaison évidemment entre les deux qui va intéresser j'imagine les invités on peut voir aussi idem sans rentrer dans trop de détails mais qu'on a aussi la production des matières premières qui représentent le gros impact de la production du carton en tant que tel avec évidemment sur la droite le plus gros impact qui sont liés aux matières premières elles-mêmes puisque si on fait le 27 plus 21 sur la partie droite qui sont les deux productions de matières premières on arrive bien à pratiquement 50% de l'impact et puis on a quand même cette production de carton qui n'est pas négligeable non plus avec l'énergie nécessaire les émissions directes liées à l'air ou aux produits chimiques qui concourent aussi à l'autre grande partie on va dire de l'impact voilà on a dans le cadre évidemment de l'impartialité qui est la nôtre et sur base de discussion on a voulu évidemment avoir ce scénario de base mais on a aussi voulu se poser la question de se dire ok on a un scénario de base mais en contrepartie on a pu travailler avec Mathieu et Reborn qui eux ont plutôt des produits sur lesquels ils travaillent depuis de nombreuses années donc on n'est pas en train de comparer finalement un produit moyen à un produit moyen puisqu'on est en train de comparer un produit qui est plutôt très bon ou basé sur des pratiques qui sont issues de plusieurs années de réflexion chez Reborn avec un produit moyen donc on a voulu aussi dans le cadre du carton et comme je vous le disais niveau de l'indépendance importante pour les conclusions mais faire un scénario plutôt minimum et un scénario plutôt maximum histoire de s'assurer qu'on comparait des bonnes pratiques avec des bonnes pratiques sur deux matières deux approches différentes donc le scénario minimum que vous voyez focalisons-nous peut-être sur celui-là ici pour arriver au résultat rapidement mais on a fait en sorte d'avoir 100% de matière recyclée à l'incorporation toujours une région de production de la pâte Europe histoire de prendre l'impact qui était le plus faible sur les deux ça veut dire aussi un transport qui était local et donc très faible la production du carton on avait vu qu'elle concourait assez fortement qu'elle contribue assez fortement à l'impact donc on est parti sur l'utilisation d'énergie verte du gaz naturel donc d'essayer d'aller vers les sources qui d'une part sont quand même réalistes mais d'autre part qui sont les plus intéressantes et puis pour la fabrication de la boîte en carton pour le coup là on a conservé très exactement les seules données dont on avait et pour lesquelles il n'était pas évident d'imaginer autre chose à ce stade puisqu'on n'est pas certain des gains qui pourraient être liés à cette partie là alors sans rentrer dans le détail mais on a fait un scénario maximum où vous comprenez aussi qu'on a pris plutôt pour chacun de ces critères ce qui était plutôt péjorant enfin majorant mais donc qui allait évidemment avec certaines introductions de pertes ou de dégradations aller évidemment donner un scénario qui peut être réaliste pour quelqu'un qui aurait des technologies probablement un peu vétustes et voilà si on passe du coup au résultat de ça juste avant la comparaison finale on peut voir que le scénario les deux scénarios de base que je vous avais présenté tout à l'heure important d'avoir en tête qu'on est toujours bien ici en points environnementaux par kilo c'est vrai que je n'ai pas forcément parlé d'unité mais ici on est bien en points environnementaux donc on prend l'ensemble des critères et on est par kilo de matière bien entendu l'idée à terme n'est pas de comparer des kilos et des kilos mais bien des fonctions on va en parler dans une seconde mais donc si on est toujours dans cette logique-ci on peut voir qu'entre notre scénario initial et le scénario minimum on peut imaginer des gains jusqu'à 25% et nous on serait ravis c'est pas le cas aujourd'hui pas encore même si on a des premiers contacts mais de travailler aussi avec justement des producteurs de carton pour voir est-ce que notre scénario minimum là pourrait encore être amélioré parce qu'ils ont eux une pulpe etc donc il y a tout ce travail qu'on serait ravis de nous de pouvoir faire pour challenger aussi ces résultats-ci et le scénario max là on est à plus 160% donc vous voyez que les écarts selon les éléments peuvent être grands ce qui pour nous est toujours important à voir et à mettre en évidence parce que ça sous-entend bien qu'entre les mains des industriels aujourd'hui il y a énormément de choses à faire et donc voilà on a pu tracer ce tableau donc vous vous souvenez on a le tableau des plastiques on a maintenant le tableau on va dire des cartons tout ça reporté par kilo de matière beaucoup de chiffres donc j'espère que c'est clair n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions et on va prendre encore quelques minutes pour faire la comparaison finale avant de vous laisser justement la place à l'une ou l'autre question et si on n'a pas le temps des réponses maintenant soyez sûr qu'on vous fournira une réponse par écrit donc la comparaison du film plastique à la boîte en carton l'idée évidemment pour faire une comparaison et ceux qui sont coutumiers de l'analyse de cycle de vie le savent c'est que pour comparer deux solutions d'emballage on ne peut pas comparer en kilos bien entendu mais il faut comparer avec une fonction commune ce qu'on appelle dans l'analyse de cycle de vie et dans la méthode PEF l'unité fonctionnelle et ici l'unité fonctionnelle c'était de fournir un emballage secondaire pour six canettes de 33 centilitres donc le pack de six que certains connaissent certainement bien et donc c'était de voir quelles sont les différentes solutions d'emballage qu'on peut avoir d'un côté le film plastique rétractable vous voyez une image ici dont le poids a été partagé par l'équipe Reborn donc de 6.2 grammes pour cette solution d'emballage donc on sait qu'on a plus ou moins par canette disons environ un gramme d'emballage secondaire et à droite différentes solutions en carton qui globalement et Mathieu pourra préciser ça sont plus ou moins de taille identique enfin de masse identique on est autour de 23 grammes et c'est donc le choix qui a été fait ici pour cette comparaison juste une précision peut-être Frédéric là-dessus donc les poids retenus effectivement pour la solution comparative carton autour d'une vingtaine de grammes sont plutôt des scénarii optimisés on n'a pas représenté ici ce qu'on pourrait appeler les full-in-close donc des boîtages carton complètement qui enferment complètement les canettes où là on peut avoir des poids de 30, 35, 40 grammes donc on s'est positionné là encore dans une solution optimisée et c'est ce qu'on a voulu se comparer à cette solution optimisée yes et donc si on alors hop si on se remet sur le slide suivant donc voilà donc ça c'est la définition et une petite pardon j'interviens une petite question sur le type de carton donc on est bien sur du sur du solidboard on n'est pas sur des cartons ondulés exact oui je viens de voir la question voilà et donc si on passe au slide suivant qui sont donc les deux trois derniers slides on a fait une comparaison alors performance globale regardez bien le titre donc on est bien ici toujours dans cette logique multicritère et donc on peut voir avec les poids qui ont été retenus et les impacts qui avaient été calculés en amont par kilo avec la description aussi de ce qui a été fait au niveau distribution et fin de vie en toute transparence on se retrouve avec alors vous voyez à droite les différents emballages carton de 23,1 grammes selon les différents scénarios depuis le scénario européen de base le scénario nord-amérique le scénario minimum et le scénario maximum qu'il faut plutôt voir minimum et maximum comme des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques parce que minimum ce serait prétentieux on pourrait imaginer évidemment une discussion qui l'amènerait mais en tout cas ici on est quand même sur du 100% recyclé avec une pâte Europe et on voit que malgré ce scénario là minimum on est toujours au-dessus des différentes solutions reborn qui ont été évaluées avec des écarts forcément qui sont d'autant plus significatifs qu'on met de la matière incorporée dans le produit reborn puisqu'on arrive du coup jusqu'à un moment où on est inférieur au point par solution d'emballage et donc on serait encore trois fois meilleurs que la solution que la solution minimum du côté carton on a fait parce que c'est évidemment toujours important et ce d'autant plus pour des entreprises comme Reborn qui ont quand même un historique carbone et qui sont quand même souvent confrontés à la discussion carbone avec d'autres entreprises d'autres partenaires on a fait le même exercice sur la partie carbone au slide suivant Mathieu si on peut y passer yes on est bien toujours en périmètre complet cradle to grave avec un petit focus changement climatique et on se rend compte que finalement l'impact changement climatique on était plus ou moins tous les deux à un tiers de l'impact total on retrouve les mêmes genres de comparaisons on retrouve évidemment la tendance très logique sur le plastique où on est d'autant meilleur qu'on intègre de la matière recyclée évidemment on a toujours notre scénario minimum de droite mais qui reste lui supérieur dans le cadre précis de cette évaluation et sur base des données qui ont été collectées et qui ont fait l'objet de cette étude on reste évidemment sur un impact significativement supérieur entre les deux approches voilà et donc si on va pouvoir y revenir bien sûr il reste un petit peu de temps si certains veulent poser l'une ou l'autre question et si on conclut du coup très rapidement sur cette partie là je repasse ensuite la main à Mathieu mais si on conclut sur cette partie là il faut juste rappeler évidemment que l'étude a été basée et on les en remercie parce que ça rend évidemment l'exercice toujours plus passionnant mais sur des données d'activité spécifique pour les produits reborn ça permet vraiment aussi pour nous d'aller dans ce niveau de désagrégation qui est pertinent parce qu'il donne des leviers aux industriels et que pour les données carton vous l'avez vu il y a des données secondaires qui sont issues de bibliographie des bases de données européennes etc et sur d'autres sur des données mesurées j'en parle par exemple de la masse des solutions carton dont parlait Mathieu qui ne sont pas les fully and close mais on a du coup des masses qui ont été partagées aussi par Mathieu et ses équipes qui ont pu mesurer ça très intéressant très intéressant de voir évidemment l'écart qu'il peut y avoir sur des solutions carton selon les scénarios qui ont été pris évidemment intéressant de voir aussi que quel que soit finalement le scénario considéré ici on a une solution reborn qui reste meilleure que la solution carton sur en tout cas le périmètre défini et sur les solutions présentées par les équipes de Mathieu sur le film rétractable et que ces conclusions-là qui sont du coup vous le voyez pas nuancées puisqu'on est sur quelque chose de bien meilleur se vérifient également dans l'approche multicritère mais aussi dans l'approche de changement climatique lorsqu'on regarde l'ensemble des étapes du cycle de vie et qu'on n'est pas dans une approche qui serait cradle to gate et qui ne prendrait pas en compte la logique qui prendrait en compte par exemple le carbone biogénique de manière erronée voilà pour cette partie merci Mathieu merci merci beaucoup Fédéric donc je vais peut-être donc c'est des questions là je vais d'ailleurs arrêter de partager mon écran pour avoir un accès plus simple à différentes questions alors il y a peut-être une question si je reviens en arrière que j'ai raté tout à l'heure sur une petite question simple sur R100 quand on parle effectivement de matière c'est une question de monsieur Curter quand on parle de 100% de matière recyclée dans R100 donc sur ce produit spécifique qui est un produit de notre gamme il y a différentes recettes l'engagement qui est pris c'est qu'il y a plus de 50% de matière PCR dedans et typiquement aujourd'hui on est entre 50% à 70% de matière PCR l'autre volet étant des matières on va qualifier de pré-consommateurs au sens de la norme 140021 donc des déchets qu'on peut collecter auprès d'industries qui n'ont pas la possibilité le droit de réutiliser leur matière recyclée je pense pour donner un seul exemple à l'industrie pharmaceutique il nous arrive de racheter des déchets plastiques à l'industrie pharmaceutique et typiquement déchets de production typiquement ça va tomber dans une catégorie pré-consommateur et alors il y a une autre question sur le point de vue de Citeo sur les solutions plastiques versus carton alors je je ne pourrais pas répondre à leur place ce que je peux dire c'est que un la méthode PEF qu'on utilise ici une méthode recommandée pardon au niveau européen et là on a fait nous le choix de parler d'une application qu'on connaît donc aujourd'hui on a parlé on a donné cet exemple des emballages secondaires pour la boisson et on a comparé spécifiquement pour cette application là je ne pense pas qu'il y ait une réponse absolue de dire tous les cartons sont moins bien que tous les plastiques ou l'inverse et d'ailleurs aujourd'hui on entend beaucoup l'inverse de dire on voit beaucoup de communication de dire j'ai fait le bon choix parce qu'il n'est pas plastique et quand on regarde un peu en détail maintes fois on va vers des solutions multimatériaux qui ne sont pas recyclables on va vers des solutions qui mettent en oeuvre beaucoup plus de matière donc je dirais c'est un sujet non pas complexe mais qu'il faut aborder avec en rentrant un peu dans le détail on a la chance je crois aujourd'hui 21 000 NSEC d'avoir accès à des méthodes scientifiquement éprouvées et donc il faut s'en servir pour faire des bons choix sur ruée sur les premières solutions non plastiques nous semblent nous semblent être assez catastrophiques si elles ne sont pas si elles ne sont pas étudiées et c'était un peu l'objet pour nous du propos aujourd'hui c'était de de démystifier certaines choses et d'éviter le simplisme qui pourrait nous faire faire des grosses erreurs le CO2 par exemple est invisible un déchet plastique il est visible certes mais il est ce qu'on voit on peut le on peut l'adresser on peut le traiter c'est bien l'objectif de ce qu'on essaye de faire chez Reborn alors il y a d'autres questions sur les méthodes de calcul là peut-être Frédéric je vous laisse je vous passe la main je ne sais pas si vous voyez la question de Mme Herbst mais donc juste pour rebondir sur ce que vous disiez avant d'y répondre merci aussi Mathieu d'avoir bien précisé ça parce que notre message à nous en tout cas comme vous l'avez compris en tant que partenaire indépendant n'est pas du tout ici d'avoir un message générique sur une comparaison de matière mais bien sur une comparaison de deux emballages pour une fonctionnalité précise avec tous les travaux que font Reborn sur leur propre emballage donc c'est vraiment là-dessus qui est centrée de l'analyse pour reprendre le point qui est plus un commentaire de Mme Herbst alors je préciserai sur elles ne sont pas encore connues ou comprises par les consommateurs on fait nous alors on est encore peut-être petit mais on fait un travail énorme de lobby positif auprès de l'ADEME et de la Commission européenne on a lancé aussi notre application nous pour les consommateurs on prend de plus en plus la parole dans les médias donc on fait partie des ambassadeurs et des adjuvants de cette méthode qu'on pense être aujourd'hui la meilleure au niveau européen la meilleure pour deux raisons d'une part parce qu'un tenté c'est celle qui donne le meilleur résultat et qui prend en compte le plus de choses mais surtout c'est aussi une méthode qui a l'objectivité de savoir les choses qui sont encore à améliorer et qui travaillent ardemment on y participe d'ailleurs au niveau européen sur une meilleure prise en compte de certains éléments de biodiversité sur encore certains éléments dans l'agriculture sur lesquels il faut être encore plus précis etc. et donc à ce titre là on travaille beaucoup sur ces sujets là alors sur le côté plastique est toujours un repoussoir pour les consommateurs il y a effectivement l'effet de la perception aujourd'hui qui a été largement largement poussé par les médias et autres et donc il y a un travail effectivement à faire là-dessus mais une fois de plus c'est d'utiliser la bonne matière pour la bonne fonction et donc ça va faire partie de nous de nos études de nos publications et on va participer à une meilleure j'espère compréhension de ces sujets là à un futur très proche il y a une question de Kurt Maddens est-ce qu'on connaît l'impact au niveau mondial si on change le pack secondaire au carton alors non nous on n'a pas fait cette analyse là de la disponibilité ce qui est une bonne question aussi évidemment parce que une fois de plus on en parlait tout à l'heure très rapidement mais il y a la gestion durable des forêts aussi qui implique qu'on est comme pour beaucoup de ressources dans un monde limité et donc dans ce cadre là l'analyse nous on ne l'a pas faite en tout cas de cette disponibilité mais qui est importante alors je regarde juste la suite la méthode PEF quant à l'enfant du charge en charge des différentes applications des différentes matières oui peut-être là-dessus oui oui à partir du moment où encore une fois ça dépend du périmètre que l'on retient si on se positionne en tant que producteur du produit final emballé et que l'on estime et qu'on cherche à avoir une vue complète des émissions associées à ce produit ce produit pour l'avoir en tant que prêt à être vendu distribué pardon il faut l'avoir protégé il faut l'avoir emballé donc dans le cas du film rétractable l'avoir rétracté dans le cas du carton par exemple l'avoir plié donc oui dans ce type d'approche c'est des données qui sont retenues ce que l'on fait là c'est on a partagé des résultats génériques ce qu'on a eu pu faire avec certains de nos clients certains je crois d'ailleurs sont avec nous aujourd'hui on a on a travaillé avec eux à simuler précisément leur leur procédé quand ils sont ouverts à partager ces données on peut les ajouter au modèle en disant spécifiquement sur cette activité là sur cette usine là voilà nos données de consommation énergétique associées à tel et tel processus donc l'outil permet d'agréger d'additionner tout ça encore une fois avec les données spécifiques de tel ou tel client et de tel ou tel cas de figure je ne sais pas s'il y a d'autres questions il est 11h on peut se donner encore une ou deux minutes si toutefois il y a d'autres d'autres questions bon écoutez s'il n'y a pas d'autres questions merci à tous de votre de votre participation c'était pour nous une première ce type de webinaire mais on va continuer sur un certain nombre de thématiques qui nous qui nous tiennent à cœur en essayant de rentrer dans les détails pour engager des discussions en espèce on espère constructives avec nos clients voilà aujourd'hui on voulait prendre la parole sur le thème du des solutions alternatives au plastique de ne pas tomber dans certains écueils possibles et qu'on a la chance encore une fois je reviens là-dessus d'avoir des outils pour ceux qui se donnent le mal on a en Europe en particulier des super outils des super démarches des super start-up qui se sont spécialisés là-dessus donc nous on est très heureux d'avoir travaillé avec LeanPath là-dessus on va continuer de le faire d'ailleurs et merci à vous Frédéric d'avoir été à nos côtés aujourd'hui avec plaisir on partagera évidemment avec l'ensemble des participants les documents qu'on a présentés aujourd'hui on n'a pas pu rentrer dans le détail de chaque chiffre il y a pas mal d'informations mais on partage tout ça et on est absolument et 100% disponibles pour creuser certains thèmes et travailler avec vous à imaginer pour demain des solutions des solutions pérennes qui est le meilleur impact environnemental possible merci à tous et bonne fin de journée merci à tous 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 merci à tous